Salut à toi et bienvenue dans la bande originale créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et pour ce nouveau numéro de la bande originale créative, nous allons parler de la créativité du quotidien. Parce que oui, la créativité ne se manifeste pas uniquement dans les activités créatives, notamment dans ton activité professionnelle, si tu es freelance ou si tu es entrepreneur, c'est vrai qu'on utilise souvent sa créativité, en tout cas pour son activité professionnelle. Mais il y a d'autres moments où tu utilises ta créativité et puis tu as besoin de créativité. Et c'est de cette créativité du quotidien que j'ai envie de te parler. Tu vas notamment découvrir des extraits avec Mathias, avec Céline, Hélène ou Nicolas. Mais d'abord, je voudrais te partager un extrait que j'ai réalisé avec Carole Brandon, qui est enseignante, chercheuse et qui est artiste. Et qui me parle en fait, qui m'a partagé comment sa créativité du quotidien, comment elle utilisait sa créativité au quotidien et comment chez elle, ça se manifestait. C'est parti ! Quels sont les aspects de votre ouvrier où selon vous s'exprime le plus cette créativité ? Tout le temps, quand je fais à manger, quand je me lève le matin, la manière dont je choisis les choses pour mon appartement, les activités que je fais avec mes enfants ou la manière de les faire dans mon métier, dans la manière de faire la fête, dans ce que j'aime faire avec mes amis, tout le temps. Comment ça se traduit ? On va prendre un exemple. Comment ça se traduit cette créativité ? Prenez un cas concret. Faites-moi comment elle s'exprime cette créativité. Alors, je ne vais pas prendre un cas concret, concret là en montrant les étapes, mais juste deux cas différents, un professionnel. Imaginons que dans le cadre professionnel, alors j'ai de la chance d'être dans une équipe de travail où les personnes sont créatives, et sensibles, mais vraiment créatives aussi. Et on se retrouve coincés, piégés même, je dirais, dans un système dans lequel on ne peut pas faire ce qu'on a envie. Et lors d'une réunion, on va décider, mais tous ensemble, de faire bouger l'échiquier, non pas comme c'est attendu par la contrainte, mais de la prendre à revers, de la retourner à l'envers, pour que nous, on y trouve nos comptes et qu'on réponde quand même à la consigne, ou à la contrainte. Ça, ça nous arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça, c'est au milieu professionnel, si c'est concret, si c'est assez concret. Oui, moi, je trouve ça très concret. Voilà. Au niveau personnel, ma créativité, c'est, je ne sais pas, j'ai envie de, là, je peux vous donner un exemple plus précis, j'ai envie de changer des choses dans ma maison, mais je n'ai pas envie de dépenser d'argent, par exemple. Je vais faire avec ce que j'ai, ce que je trouve et les idées de mes gamins. Et on arrive à faire des espèces de changements où ce n'est pas radical, on ne repeint pas tout. Ça se tient sur des toutes petites choses. Et alors, la place d'un meuble, mais aussi ce qu'on va y mettre dessus, on va créer un objet, on va changer la fonction d'un objet. Et voilà, là, c'est ça. Par exemple, on peut bête, mais je ne sais pas quoi vous donner comme... Non, non, mais c'est une très bonne réponse. Et justement, ces temps où, par exemple, vous parliez de votre appartement, enfin, vous changez, voilà, les meubles, est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi ou qui est totalement spontané ? Alors, c'est totalement spontané. C'est à un moment donné, dans l'espace, il y en a un qui vit dans ces espaces qui en a marre, il va le dire et on va trouver une solution pour qu'on change le truc qui dérange ou qu'il y en a marre. Alors là, ce n'est jamais prévu. Alors, il y a un autre exemple qui me vient, c'est en cours, par exemple, avec les étudiants. Je vois que je suis très créative parce que, dans les moments de cours où je suis... ça m'arrive d'être déstabilisé, mais souvent, c'est positivement. Mais où, en fait, le cours, il prend une autre tournure que ce qui avait été prévu. Bon, il faut quand même le faire. Et que ce soit avec des gamins qui sont en sixième que des étudiants à la fac ou étudiantes, il prend une autre tournure. Et en fait, je me laisse porter par ce truc et je crée en live le cours qui ne correspond pas du tout à ce qui était prévu. Et la plupart du temps, ça se passe très, très bien du coup parce que tout le monde est dans la surprise, moi aussi. Mais là, comme je laisse ouvert... Et des fois, les étudiants ou les élèves, je pense au collège, ils me faisaient des remarques que j'étais incapable de répondre. Je leur disais, excusez-moi, c'est tellement surprenant ce que tu me dis, j'ai besoin de temps pour y réfléchir parce que je ne voyais pas les choses comme ça. Et voilà, ça, c'est des moments où je trouve que la créativité est très utile. Les moments que je passe avec mes enfants, c'est pareil. Il faut être créatif, il faut inventer des jeux, etc. Les moments que je passe avec ma femme, c'est pareil. Il faut être créatif, sinon tu divorces en quelques années, etc. La relation de couple, il faut mettre de la créativité. Un peu tous les aspects, quoi. Je pense que ta vie de tous les jours, si tu n'es pas en train d'imaginer des projets, de te dire quelle est ma prochaine étape, quelle est la prochaine chose, le prochain défi, le prochain challenge que je vais accomplir, c'est aussi une façon d'être créatif, de prendre des challenges, de se dire, tiens, j'aimerais accomplir ça ou ça. Je crois que nos vies, comme le dit le livre Sapiens, on est cerné par la fiction partout où on regarde. Comment cette pédagogie Montessori favorise le développement de la créativité chez les enfants ? Alors là, je n'ai pas tous les noms en tête, mais ça vaudrait le coup de rechercher. J'avais vu un article un jour, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, Ah, attends, le nom vient de partir alors que je l'avais. En plus, j'ai regardé un reportage de lui il n'y a pas longtemps. En fait, il y a plein de personnes hyper célèbres. Là, mince, comment il s'appelle ? Ah, j'espère que ça va me revenir plus tard. Je te le redirai plus tard dans l'interview si je me rappelle. Mais en tout cas, il y a plein de personnes hyper connues qui ont été dans des écoles Montessori. Donc, si tu veux, la pédagogie Montessori, elle va vraiment développer la créativité de l'enfant puisqu'on va lui laisser déjà la possibilité d'être créatif. Tu vois ? Alors, souvent, il y a des reproches. Ah, je cherche le nom en même temps. Je ne le retrouve pas. Ce n'est pas grave. Il y a des gens qui font des reproches en disant qu'il n'y a pas assez d'activités artistiques, tu vois, peintures, tout ça, dans les classes Montessori 3-6. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. En général, il n'y a qu'une petite table ou avec du matériel. Du coup, moi, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pris toute une étagère avec plein de plateaux où j'ai mis des différents outils, des crées, de la peinture, des couchoirs, enfin, plein de choses différentes pour justement développer cette créativité un peu artistique quand ils sont petits. Mais en fait, ils vont pouvoir développer leur créativité. Parce que quand ils vont grand... Alors, souvent, les enfants de 3-6 ans, ils vont avoir envie de travailler un peu tout seuls. Ils sont encore un peu centrés sur eux-mêmes. Les enfants de 3-4 ans, puis 5-6 ans, ils vont commencer un peu à s'ouvrir aux autres. Et dans les classes 6-12, ils vont beaucoup travailler ensemble, en fait. Et ils vont se lancer des projets. Ils vont avoir... Voilà, une idée va arriver et puis, paf, il y a 3-4 enfants qui vont coopérer pour aller... pour explorer cette idée. Et donc, du coup, c'est là où leur créativité, elle va pouvoir s'exercer. Au Festival de l'École de la Vie au mois de septembre, là, j'ai interviewé Caroline Sost. Et elle racontait aussi pendant sa conférence des enfants de CE2, CM1, CM2 qui s'étaient lancés le défi d'aider un sans domicile fixe, une personne SDF, qui était dans la rue. Et ils se sont dit, comment on va l'aider ? De quoi il a besoin ? Ah, ben, ça pourrait être sympa s'il pouvait écouter la musique ou les infos. Donc, on va lui acheter une petite radio. Ben oui, mais une radio, mais il est dans la rue, il n'a pas d'électricité. Comment on va faire ? Et tu vois, en fait, le projet, il va naître des enfants. Ce n'est pas l'adulte qui va arriver un matin en disant, ce serait pas mal qu'on aide cette personne. On laisse cette place aux enfants et s'ils ont envie, je ne sais pas moi, de sauver une espèce en voie de disparition ou d'aider une personne en difficulté, et ben, en fait, ils pourront avoir des projets comme ça. Ou s'ils ont envie d'aller visiter, je ne sais pas moi, ah oui, Benoît Dubuc, dans l'interview, avait pris l'exemple d'enfants qui avaient envie d'aller visiter une école de mode, je crois, des petites filles là qui étaient passionnées par la mode. Et donc, du coup, elles ont pris contact avec une personne pour aller visiter, visiter, je ne sais pas, cette entreprise, je ne sais pas comment on dit, pour aller visiter et avoir plein d'infos. Et en fait, si tu veux, tiens, pour reprendre l'exemple de l'école ordinaire, c'est l'enseignant qui va dire, cette année, on va aller visiter ça. Alors, on y va, c'est parti, on y va à telle date, vous n'avez plus qu'à suivre. Alors que là, pas du tout, c'est les enfants qui vont créer leur sortie, en fait. Donc, il va falloir qu'ils prennent contact avec les gens, qu'ils choisissent la date, savoir qu'est-ce qu'on lui dit au téléphone, par quel chemin on passe, on y va comment, en bus, à pied, en train, alors il faut qu'on s'organise. Et là, ils vont développer plein de compétences en même temps, tu vois. Donc, ce sont les enfants qui font toute cette démarche, on va dire, d'organiser en fait leur propre sortie. C'est ça. Et la sortie, c'est eux qui l'ont décidé parce que ça répond à un de leurs intérêts, tu vois, en plus. Et à la fin, une fois que la visite est terminée, on va en écrire un petit courrier pour remercier la personne de nous avoir accueillis. Ah oui, mais attends, là, on lui écrit le courrier, mais là, regarde, là, je ne suis pas sûre qu'elle arrive à te relire. Tu crois que ça s'écrit comme ça, ce mot-là ? Et là, on fait de l'orthographe, mais pas juste parce qu'aujourd'hui, on est le 13 septembre et qu'on va apprendre le son O, O, A, U, E, A, U. Non. Là, on a écrit un mot dans la vraie vie, ça a du sens. OK, mais là, tu vois, on ne peut pas lui envoyer le courrier comme ça, c'est un peu embêtant. Est-ce que tu pourras aller chercher l'orthographe de ce mot pour être sûre qu'elle arrive à comprendre le message qu'on veut lui envoyer ? Tu vois ? En fait, c'est redonner du sens aux apprentissages. Et du coup, la créativité, on laisse la place à la créativité parce que du coup, l'enfant, il peut déjà changer le monde du haut de ses 5 ans. Du coup, en fait, je pense qu'on peut toujours être plus créatif et chercher la créativité dans plein d'autres choses. Par exemple, moi, depuis cet été, je fais des crêpes tous les jours. Et alors, du coup... Pourquoi des crêpes tous les jours ? Attends, je te dis d'abord, je fais des crêpes tous les jours et du coup, tous les jours, je change ma recette de crêpes. C'est-à-dire que je teste des farines différentes, je teste des laits différents, des... Enfin, tu vois, je ne pèse jamais, donc je fais des mixtures et tout. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas et puis c'est toujours bon. De toute façon, les crêpes, c'est toujours bon. Et donc, du coup, du coup, c'est encore une autre forme de créativité dans la cuisine. Enfin, tu vois, je fais quelque chose végétarienne, du coup, j'ai dû... Enfin, je vis avec quelqu'un qui n'est pas végétarien, mais du coup, je ne cuisine pas la viande et on ne cuisine pas non plus à la maison, mais du coup, j'ai dû apprendre plein de trucs créatifs autour de la cuisine. Et voilà, c'est des petits défis créatifs comme ça que j'apprécie. Et pourquoi je mange des crêpes tous les matins ? Figure-toi que du coup, comme tout créatif qui se respecte, je sors de ma zone de confort. Tu savais que pour être créatif, il fallait sortir de sa zone de confort. J'ai horreur de cette expression et je la maudis. Merci. Merci. Ce n'est pas qu'elle me gonfle, cette expression à la con, mais voilà. Sortir de sa zone de confort ? Oh putain ! Je trouve que déjà, je trouve que c'est difficile d'avoir, de repérer ces zones de confort, tu vois. Je trouve qu'on est super vraiment, moi, je trouve que je suis dure avec moi-même, que je suis... C'est déjà difficile de trouver une stabilité à la fois dans le métier, dans la vie. Il y a tellement de choses qui se passent. Putain, quand on me dit il faut sortir de sa zone de confort, merci, elle est où ? C'était tout ça, mais bon. Comment ? Je disais en fait, le souci, c'est qu'on dit qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort. mais déjà, est-ce qu'on connaît déjà sa propre zone d'excellence avant de sortir de sa zone de confort ? Munez, tu rajoutais un truc, la zone d'excellence. C'est beau. C'est beau. Mais bon, je suis d'accord sur le fait que cette expression est à ma gaffe profondément, mais par contre, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est repérer mes addictions et essayer d'en sortir. Et alors, ça fait un moment que je me suis rendu compte que j'étais addicte au sucre, au sucrerie. Et alors, du coup, j'ai lu plein de trucs dessus comme quoi, c'était, bon, forcément, je pense que tout le monde le sait et ne le valide pas, forcément. Mais voilà, j'ai voulu tester. C'est l'été, avec Pierre, on a fait une semaine sans sucre. Chapeau. Non, ça a été horrible. Ça a été horrible. Une semaine sans sucre, sans sucre ajouté, on va dire. Une semaine sans sucre ajouté. Au bout d'une semaine, j'ai tout pété chez moi, j'ai des tiroirs qui ont bâché dans tous les sens, je n'arrêtais pas de hurler, ça n'allait pas du tout. Et je me suis dit, ah ouais, là quand même. Tu vois, je prends, en fait, je faisais ça surtout pour Pierre, tu vois, je me dis qu'il mangeait beaucoup de sucre. Non, non, en fait, c'était moi qui étais pire. Et donc, du coup, de une semaine, c'est passé à un mois. Et en fait, j'ai une recette de crêpe, de crêpe à base de banane. Et donc, dedans, je ne rajoute pas de sucre. Donc, c'est pour ça que j'ai testé plein de recettes de crêpe depuis trois mois. Et donc, voilà, ça fait trois mois qu'on ne mange pas de sucre et on s'en porte beaucoup mieux. Voilà. Chapeau, déjà chapeau. Pierre, il a perdu 9 kilos, je crois. Et moi, j'ai retrouvé le sommeil. Et ça, c'était pas mal parce que j'ai tendance à super mal dormir. Et en fait, c'est un bon conseil pour les gens qui ne dorment pas bien. C'est d'arrêter le sucre. Le démon blanc, ça s'appelle. Je s'aime bien rappeler comme ça. parce que ça fait un peu plus, tu vois, aventure. Ouais, non, mais le démon blanc, c'est finalement, c'est une bonne expression parce que quand on sait que le sucre est aussi addictif si ce n'est plus que de la cocaïne, là, en plus, je trouve que c'est fort ce que tu partages, que tu dis qu'au bout d'une semaine, tu as commencé à tout péter, enfin, tu as fait péter des tiroirs. C'est exactement, voilà, les mêmes comportements qu'on retrouve, voilà, en addicto, enfin, voilà, que ce soit de l'alcool, tabac ou n'importe quelle addiction, donc, donc, non, ouais, donc, ouais, c'est une pré-addiction. Moi qui ne fume pas, tu vois, genre, je me disais que, non, tu vois, je n'étais pas addict, bon, quand même, je vais tester ça. Ah bah ouais, ok, en fait, c'est super addict. Donc, voilà, c'est pour ça que je faisais des crêpes. Je fais, du coup, je continue à faire des crêpes parce que je me dis, les crêpes, c'est trop bien, c'est la fête. C'est toujours la fête, les crêpes. ça rend ce défi le plus appréciable. Quels sont les aspects de ta vie où s'exprime, selon toi, le plus ta créativité ? Dans l'éducation de mes enfants. Bah ouais, pour une fois, ça n'a rien à voir avec la musique ni avec autre chose. Je pense que c'est là parce qu'en parlant encore de contraintes, là, je suis obligé d'être créatif. Ces enfants-là, c'est bien les filles de leur père, comme on dit. Donc, je suis obligé de, pour titiller leur intérêt, avec les enfants de façon générale, pour titiller leur intérêt, c'est obligé d'être très pertinent. Mes enfants, de base, ont un esprit très artistique et donc créatif, entre guillemets. Et du coup, je suis obligé d'imaginer des choses des fois pour essayer de leur, soit leur apprendre quelque chose ou leur faire faire quelque chose ou juste interagir avec eux, tu vois. Essayer de faire en sorte que les enfants kiffent leur père le maximum, c'est pas évident. en fait. Et là, t'es obligé d'être beaucoup, très, très créatif des fois pour essayer de mener un sujet, de répondre à une question. Enfin, il y a des questions parfois, les enfants te posent. Vas-y, pour essayer de répondre tout de suite. En train de déjeuner, t'es allé mettre la fauchette dans ta bouche et on te demande, j'ai plus d'exemple en tête, mais on te pose une question comme ça et là, tu bug. Ben là, d'un seul coup, t'as ta réponse, mais il faut que tu l'adaptes pour un enfant. t'es obligé de faire des liens rapidement, tu vois. Et même apprendre le piano, j'ai commencé un peu à apprendre le piano. Je ne l'efforce pas, c'est vraiment essayer de faire une introduction au piano à mes filles, mais pour apprendre le piano aux enfants, t'es obligé d'être super créatif pour pouvoir tisser leur intérêt et leur donner les bonnes bases. Là, j'apprenais la base de la photographie à ma grande-fille, par exemple. Ben là, t'es obligé de le jouer. Ce n'est pas juste viens t'asseoir, il y a un cours de photo. T'es obligé d'essayer de montrer les intérêts et même dans les choses même de la vie, donner des exemples pertinents pour être créatif dans l'éducation de mes enfants. Pour pouvoir laisser des traces dans leur tête qui vont rester même quand je ne serai plus là. OK. Dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité ? Wow. Je pense que je vais rester très familial que je serai dans mon couple en fait. moi, j'ai connu ma femme à la fac. Donc, ça fait un petit moment et on commence à être un vieux couple, tu vois. Sur le calendrier, on commence à être un vieux couple et tu te rends compte que une vie de couple, c'est comme tout. il faut travailler pour pouvoir se... Je ne dirais pas se recycler, ce n'est pas le bon terme, mais pour pouvoir... Je n'aime pas le côté un peu arrosé pour pouvoir faire la plante pousser. En réalité, la plante, elle continue à pousser. Mais si tu veux essayer de faire en sorte de mettre la plante en valeur, voilà, je dirais plutôt ça, tu es obligé parfois de changer la terre, changer le pot, changer les choses et compagnie. Et là, soit tu fais un truc un peu bateau, tu suis un peu le guide, tu fais attention quand elle parle, tu essaies d'être là et compagnie. Soit tu peux essayer d'être plus créatif. Je pense que là, il y a un gros potentiel de créativité qui n'est pas utilisé que je pourrais mettre en place, clairement. Bon, moi, forcément, avec les difficultés que j'ai, à ce moment-là, j'ai été suivi par un psychiatre qui m'est écrit sur ce chemin-là. Et un jour, je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir. En fait, pour le dire comme ça, moi, je pensais que j'avais des problèmes d'anxiété et que cette anxiété, elle me fatiguait et que c'était somatique, comme on dit. C'est-à-dire, c'est juste de la fatigue, mais c'est juste parce que tu es anxieux et que... Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je m'étais scéberné, qu'on m'avait fait une promesse qu'un jour, j'allais me réparer, mais que je me suis rendu compte que je ne voulais pas me réparer. Il y a un truc, il doit y avoir un truc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit à mon psy de 4, voilà, je veux, j'aimerais avoir un diagnostic et comprendre. Pourquoi je suis comme ça ? Il a hésité un peu. Je pense qu'il le savait, mais qu'il ne voulait pas me le dire. Il a hésité. Alors moi, je pensais à la dépression parce que j'avais entendu dire qu'il existait des dépressions bizarres où les gens étaient fatigués. On me dit peut-être une forme de dépression que je ne connais pas. Je l'avais orienté là-dessus. Je ne pensais pas du tout être autiste. Surtout que je connaissais des choses sur l'autisme. Mais je ne m'y reconnaissais pas, tout simplement, parce que le PO que j'avais vu, c'était trop caricatural. Bref. Et donc, il m'a dit, il faut peut-être penser à l'autisme. Alors, là, je lui ai posé la question, ah bon ? Et pourtant, je reconnais très, très bien les émotions sur le visage. Je suis prof de théâtre. Donc, forcément, je reconnais forcément très bien les émotions, même que probablement tu les reconnais mieux que la moyenne. Il me dit, oui, peut-être, mais vous n'avez plus à prendre. Ok. Alors, moi, on m'a dit que les autistes, ils avaient une mauvaise théorie de l'esprit. Pourtant, en théâtre, il y a quand même une bonne théorie de l'esprit puisqu'il faut se mettre à la place d'un personnage, tout ça. Donc, théorie de l'esprit, c'est-à-dire capacité à se mettre à la place de quelqu'un. Et il me dit, c'est pas un problème, vous n'avez plus à prendre. Et là, forcément, ça devenait convaincant parce que moi, c'était pour ça que je ne pensais pas être autiste. C'est que je reconnais très bien les émotions et que je pensais que tous les autistes ne reconnaissaient pas les émotions. Et je pensais que ce n'était juste pas possible, je ne pouvais pas l'être. Et donc, à ce moment-là, ça remettait tout en question. Mais je n'étais toujours pas convaincu quand même. Et donc, il n'a pas voulu faire des démarches, ça a duré plus d'un an. Et après, c'est un an, entre-temps, j'ai déjà appris des choses sur l'autisme. Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'y connaissais que dalle, que je pensais connaître des trucs, mais en fait, je ne connaissais rien. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout un cas compliqué de l'autisme. C'est-à-dire, oui, c'est un autisme léger. Non, 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 j'ai toute la panoplie. Simplement, la panoplie, ce n'est pas de dire qu'on reconnaît les émotions ou qu'on ne reconnaît pas les émotions. C'est plus subtil, c'est plus abstrait que ça, en fait. Bref, et donc, du coup, je n'ai pas sauté de joie parce que je pense que j'étais fatigué. C'était dur pour moi d'aller à cet entretien. Il y a eu beaucoup d'incertitudes. Enfin bon, beaucoup de choses qui faisaient que j'étais déjà stressé. Donc, je n'ai pas sauté de joie, mais ça m'a beaucoup soulagé. De me dire aussi que... Ah oui, quand même. En fait, je pensais que pendant toute l'année qui s'était passée, j'allais comprendre des choses. Mais en fait, pendant un an, je n'ai rien vraiment compris parce qu'en fait, je ne m'y impliquais pas. C'est-à-dire, je savais que je pouvais être autiste, mais je n'y croyais pas vraiment. En fait, je n'étais pas convaincu par les propos de mon psychiatre. Il me disait que, quand même, reconnaître les émotions comme je faisais, c'était quand même un peu bizarre et que ça ne pouvait pas marcher. Et en fait, il s'est avéré que je n'étais pas du tout un cas compliqué, qu'il m'a diagnostiqué très vite dans le truc. Il s'est rendu compte que c'est juste autiste. Mais il a dit qu'on va continuer quand même. Il n'y a pas trop de doute en fait. Et donc, beaucoup de soulagement parce qu'il y a aussi beaucoup de culpabilité quand on arrive. Quand on dit c'est facile pour toi de faire ça parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit difficile mais qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on se dit ? C'est super dur. On dit qu'on est un gros glandeur, on dit qu'on n'est pas capable de travailler. Et puis, moi qui ai toujours eu des problèmes de travail, qui ai toujours eu des conseillers, des idées là, tu leur dis quoi ces gens-là ? Tu leur dis pourquoi vous n'allez pas taper une entreprise ? Moi, j'étais incapable de leur expliquer pourquoi je ne pouvais pas aller taper à la porte d'une entreprise et dire bon, bonjour, je vous présente mon CV. Je n'avais aucune raison à donner. J'étais incapable de savoir pourquoi je ne pouvais pas le faire. La seule chose que je savais, c'est que je ne me sentais pas capable de le faire. Et donc, c'était très compliqué. Et donc, oui, un énorme soulagement. Et voilà, comme tu peux t'en apercevoir, la créativité est partout. Elle n'est pas uniquement réservée à une élite ou réservée à un domaine bien particulier. Au final, la créativité se loge partout et parfois, là, on s'y attend le moins, mais vraiment le moins. Donc voilà, c'est la fin de notre voyage sur la créativité du quotidien. Tu veux écouter ou réécouter l'un de mes invités qui est passé sur le podcast, ça se passe sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Où que tu sois, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes les racines de la créativité, mets la meilleure note parce que ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501